C'est la bizarrerie de David Teboul qui m'inspire dans ce cas-là. C'est la beauté du film que j'ai vu en pré-montage. Pareil pour Pierre, c'est le souvenir de son cinéma que j'ai pu voir comme spectateur. Et à l'intérieur de moi-même, je me dis, danger poésie. C'est Mathieu Amalric que vous venez d'entendre. Alors, je l'ai rencontré pour en savoir plus sur les coulisses du film « Un prince » du cinéaste Pierre Créton car il y participe. Dans le monde de Pierre, les plantes et les jardins jouent toujours un rôle majeur. Ils développent un travail phénoménal sur les textes et les voix, d'où ce podcast. Alors on va se dire que de toute façon, s'il y a des bruits de toc toc toc, c'est parce que polisson s'agrandit et qu'ils sont en face et qu'il y a plein de travaux. De travaux dans l'impasse, oui. Voilà. Bonjour. 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 Merci de me recevoir. Imaginez-vous debout devant la majestueuse façade d'un château Renaissance en Normandie. Les aboiements lointains d'un chien se rapprochent, mais une certaine piétude est dans l'air. C'est ici que notre histoire commence, avec un jeune homme du nom de Kouta, d'origine indienne, dont le destin se lie à ce lieu un peu mystérieux. Vous découvrez Françoise, une femme élégante au volant de sa voiture, traversant de paisibles routes du pays de Coe. Vous rencontrez Pierre-Joseph, un jeune étudiant absorbé par les oiseaux, qui intègre un centre de formation et d'apprentissage pour devenir jardinier. Et puis Alberto, un homme d'âge mûr, aux yeux profonds, professeur de botanique. Bienvenue dans le podcast du film « Un prince » de Pierre Créton. Je suis Nolwenn Thivaud, fondatrice de Narrason. Pour rapporter quelques secrets de fabrication des films, cette fois, je suis allée à Paris dans le 20e, direction le studio de post-production Polisson, dans lequel Mathieu Amalric me reçoit généreusement. Bien qu'affairé au mixage d'un de ses nouveaux projets. Vous faites partie des voix qu'on entend dans le dernier film de Pierre Créton. Oui. Je me suis demandé, comment vous l'aviez rencontré, ce Pierre ? Comment je l'ai rencontré ? Je ne sais plus, je ne sais plus du tout. En tout cas, je sais que j'avais fait un voyage de Bretagne jusqu'à Vetteto, là où Pierre vit et cultive en Normandie. J'étais venu une journée, parce qu'il m'avait demandé de faire un guérisseur qui répare des mobilettes dans le film d'Avent. Alors ici, Mathieu Amalric parle du film précédent qui s'appelle Le bel été. Comme dans tous ses films, Pierre Créton puise dans son enracinement dans le pays de Caux, en Normandie. Il explore des questions universelles telles que la famille, le travail et la sexualité. Quand j'ai vu le travail de Pierre, je me suis dit, cette décorrélation entre ce qui est dit et ce qui est montré. Je veux ici faire référence au film de 6 minutes, avec vous qui parlez quelque chose de... Un film très érotique. Oui. Il m'a fait dire ce texte quand je suis venu tourner un jour. Et on voit juste un objet se faire caresser. Oui, c'est ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, il y a un élan de liberté ici. Ah oui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis demandé comment c'était pour vous ce truc de dire des mots chargés de désir. Voilà, j'avais cette question à vous dire. Je me souviens que je l'ai lu deux fois à la suite, avec la présence de Pierre. Chez lui, c'était en Normandie. On a fait ça après la journée de tournage, là, du bel été. C'est amusant de dire des mots comme ça. Ouais. Et n'étant pas homosexuel, pour moi, c'est merveilleux, quoi, de vivre ça. J'aimais bien. J'essayais de... Je sais que je me suis dit... Le cliché, ce serait d'être trop froid, d'être clinique, justement parce que c'est que du chaud. Je me souviens que c'était ça, les deux prises. J'ai eu envie d'en faire une autre en disant, là, je crois que j'étais... Là, j'ai peut-être un peu plus chaud. Me laisser aller au mot. De toute façon, dès qu'il y a principe, c'est mort. Dès que tu décides du moindre truc, c'est mort. Et la voix, elle trahit tout, de toute façon. Et comme je vis avec une chanteuse, si vous voulez, c'est très particulier. Je goûte ma chance à chaque fois que des personnes aient envie de m'embarquer dans leur truc. Et ça m'ouvre. Et puis... Mais c'est chouette, quoi. Mais oui, la voix seule, il faut... C'est très, très bizarre. Il faut presque même pas décider de dire un peu plus chaud ou un peu plus froid, sinon t'es mort. Il avait déjà écrit ce scénario. Celui-là, celui du prince, il était déjà écrit. Ce garçon-là m'est littéralement tombé dessus sans que j'y prenne garde. Son absence me troublait. Son refus du contact m'empêchait de me concentrer. Vous avez eu accès à ces textes ou jamais ? Oui, il m'avait envoyé. Je pense que Pierre, je crois qu'il aime tourner avec des personnes dont il aime la présence. Il aime bien qu'on soit là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est énorme. La matinée passa, laborieuse, en dépit du ton optimiste que j'essayais de communiquer aux adolescents de ma classe de botanique. Et après, sincèrement, ces histoires de personnages, de textes, j'essaye juste de m'entraîner pour les liaisons, pour le rythme. C'est un travail extrêmement de mise à plat. C'est tout pour que quelque chose éventuellement se passe dans le moment. Et après, c'est est-ce que ça va plus vite ou est-ce que tu t'en fais une plus vite, on ne sait jamais. C'est juste des trucs de collègues. Au montage, peut-être si c'est plus lent, plus vite, tu t'essayes un truc. Puis tu sens aussi. Voilà, on le fait une fois. Il faut faire très attention avec la voix. Si tu commences à avoir un tout début de conscience de ta voix, c'est mort. Si tu joues trop, surtout. Tout est toujours une question de choix. Je l'écoutais et je me demandais en même temps. Comment décide-t-il de faire une voix ? Qu'est-ce qui le pousse à incarner la voix d'un personnage ? Moi, j'apprends des choses grâce au documentaire. Ça me permet simplement d'apprendre des choses. Voilà. Il se trouve que quelqu'un qui est devenu un ami très proche, qui est Yves Geland, on avait commencé comme un juif en France. Et puis, il aime bien me demander de faire les voix de ses documentaires. Et du coup, j'apprends plein de choses, à la fois sur Charlie Chaplin, sur les cabarets Rive-Gauches, sur Vendès France. Puis Yves, lui, il fait toujours une maquette avec sa propre voix. Donc, ce sont des textes qui sont écrits pour être dits. Donc, très facile à dire. Ce n'est pas de la littérature. Les textes de Pierre, dans ce film, il y a un plaisir littéraire chez lui. J'essaye tout de même de faire les voix en passant. Parce que sinon, tu t'envases dans un égotisme absolument terrifiant. Je ne mets pas de casque, par exemple, quand je m'enregistre. Sinon, c'est la cata, quoi. Vous n'aimez pas de vous entendre ? Non, 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 ce n'est pas du tout une histoire d'aimer s'entendre, pas d'aimer s'entendre. C'est de ne pas, au contraire, c'est de ne pas être dans une espèce de coussin d'amour pour soi-même. Il faut faire très, très attention. J'avais donc rencontré un garçon qui, déjà, me dépassait dans l'invention érotique. Le goût de la transgression. Je m'interdisais d'y voir autre chose qu'un jeu dangereux qui, à tout instant, me laisserait pantelant le matin poisseux d'un départ précipité et sans retour. Je l'avais été, ce garçon. Capable de mentir droit en face, de trahir sans remords et pourtant tenaillé par le désir fiévreux d'appartenir à quelqu'un, de sentir une main sûre et pesante sur mon corps. Il faut, quand on va faire une voix, être extrêmement détaché. Moi, je travaille surtout, techniquement, la prononciation. Je suis dyslexique. Enfin, je confonds les mots. Je n'ai jamais appris à le faire. Et puis, au bout d'un moment, ça devient la cata. Ça s'enfonce. À quel moment ça s'enfonce ? La fatigue. Il y a des moments, ça part. Oui, d'accord. Je ne sais pas le faire. J'essaie de le faire d'un seul trait. Quand vous arrivez à le faire vite, bien, avec plaisir, j'imagine, au rendez-vous. Non, pas plaisir. Bah, du coup, on peut s'en servir. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle à chaque fois. Je ne sais même pas comment... Parce que le problème, on est tellement dans un endroit clos, silencieux, seul, que du coup, la moindre mouvement de langue, tu te dis, mais c'est complètement fou, le corps humain. C'est complètement fou. Et donc, dès que tu as ces pensées-là, tu fourches et puis c'est fini. Donc, oui, quand vous dites plaisir, c'est ça, d'arriver, d'avoir travaillé avant, pour que sur le moment, quelque chose puisse être présent, sans être trop joué aussi, parce que c'est ça, souvent, les soucis. Et l'emploi, là, des voix chez Pierre Creton, c'est autre chose. J'ai l'impression que la voix, chez lui, c'est se remémorer. Donc, du coup, c'était quoi, l'exercice-là, pour vous ? Vous avez fait comment ? Parce que vous vous êtes dit, c'est un souvenir ? Vous êtes comment... Vous n'avez rien dit, tout ça ? Non. Ah non, non, non. On n'a pas besoin de se dire quoi que ce soit. En général, si on commence à se dire quelque chose, c'est que ça ne va pas. Je lui donne un caillou, un bout de matière, un velours, je ne sais pas. Et puis, il se débrouille avec. Je ne veux pas savoir ce qu'il en fait, moi. C'est un petit bout de ce calédoscope que sont ses films. Donc, quand tu commences une composition piquée, d'abord, tu mets ta mousse bien imbibée d'eau. Et on commence toujours par le feuillage. Le feuillage, c'est la base. C'est ce qui va donner la forme à ta pièce. Et c'est ce qui va surtout aussi maintenir tes fleurs. Je savais bien qu'il y avait... Oui, c'est une pièce en longueur. J'ai mis d'abord des feuilles. Je pouvais deviner. Puis ça, c'est agréable. Quand tu ne connais pas l'histoire, je ne pouvais pas lire le scénario. Je recoupe bien tout. Mais tiens, ah bon. On est tombé amoureux. Il a l'air professeur. Oh. Et après, j'ai vu une image. Donc, j'ai vu que c'était son ami qui le jouait. Je ne sais même pas son nom. Alberto. Alberto. Parce que je ne le prononce pas, le mot Alberto. Et voilà. Après, je dis, ça va, ce n'est pas trop nuan-nuan. Tu veux plus sec, plus rapide, plus froid, plus chaud. Franchement, c'est tout. Et... Parce qu'à un moment, tu peux vraiment rentrer, surtout avec un texte littéraire, dans un onanisme automatique. Il faut faire très, très attention. Et puis, Pierre, il est comme ça. Il aime des choses qui adviennent. C'est ça, sa joie. Quelqu'un comme David Deboul, pour arriver à incarner Freud, on va faire tout un trajet. On va chercher ensemble. On va... C'était très impressionnant. Et puis, on recommence un autre jour. Puis encore un autre jour. Pour arriver à quelque chose. Je vais lire des lettres de Freud. Un carnet Freud. Voilà. Par exemple, je me suis plongé dans Freud avant. Puis, c'était droit, quoi. Pour un prince, le cinéaste assemble des voix intérieures qui sont interprétées par des comédiennes et comédiens. Celles de Françoise Lebrun, de Grégory Gadebois, d'Eveline Didi et de Mathieu Amalric. Ces voix accompagnent les personnages. Elles expriment leurs pensées. La caméra se déplace. Elle capte la vie, en dehors du récit. Les voix, c'est souvent quelque chose qui se place au milieu de plein d'autres trucs. Parce que toujours, les gens vont dire non, mais c'est rien. C'est juste une voix. C'est une demi-journée. En général, quand les gens disent c'est une demi-journée, c'est une journée. Moi, je prévois plus. Je sais très bien que pour faire une voix. C'est curieux, parce que je vous dis, il faut le faire en passant, etc. Et en même temps, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de temps. J'en ai pas conscience, mais comme beaucoup de gens m'en parlent, ça, ça va. Ça va à peu près. Je parle du danger d'être amoureux de soi. Comme je fais les choses uniquement parce que je suis attiré par les personnes qui les font, je suis vraiment à leur place. Je le fais pour eux. Je le fais pour Pierre. Je le fais pour le travail extraordinaire de Teboule, de Geland, de toutes ces personnes. Et donc, voilà, je pense à Chaplin, je pense aux spectateurs aussi. Chaque adresse est différente aussi. Lorsque vous... Il fait un film pour France Télévisions fait uniquement avec des images d'archives, pas d'interviews et qu'il a tellement précisément écrit la vie de... Ce qu'il a envie de dire sur Chaplin, voilà, tu veux juste être un relais transparent, mais qui soit précis, neutre, audible. quand tu joues au Freud, bon, c'est la bizarrerie de David Teboule qui m'inspire dans ce cas-là. C'est la beauté du film que j'ai vu en pré-montage. Pareil pour Pierre, c'est le souvenir de son cinéma que j'ai pu voir comme spectateur. Et à l'intérieur de moi-même, je me dis danger, poésie. C'est très, très dangereux la poésie. On peut... Ça ne se décrète pas. Il ne faut pas... Donc, ne pas être complètement bouleversé. Donc, il ne faut pas incarner, il ne faut pas être dedans. Puis, je pense à la voix de Pierre, sa manière de s'exprimer lui, qui peut avoir quelque chose de très droit assez rapide aussi. Tout de même, un homme qui a commencé à faire des films tout seul dans son jardin avec l'amour de texte, l'amour d'une lumière, d'un objet, des abeilles, de choses qui peuvent sembler absolument simples, qu'on ne voit pas. J'aime énormément tous ces courts-métrages et tout ça. pour ça. Ces objets qu'il a eu besoin de fabriquer tout seul, avec deux, trois amis, avec son argent, il n'en a pas beaucoup, il est agriculteur, il est apiculteur. C'est quand même intriguant, quoi. Après, j'ai l'impression que peut-être les gens devraient commencer par à Toto. Et puis, ça peut donner envie de poursuivre. Si vous aussi, vous vous interrogez sur le moment où une rencontre a le pouvoir de changer le cours de nos vies, Un prince est à découvrir prochainement en salle. Le film célèbre l'importance des images, du cinéma et nous invite à laisser une place au hasard s'il existe. Merci à Arnaud Domerc, producteur du film qui dirige la société Andolphe, ainsi qu'à Jeanne Roger de J.H.R. Film qui s'occupe de sa distribution. Merci à Tzvi David Pajol de Mancha Jansi et bien sûr, merci à Mathieu Amalric pour cet entretien. La musique que vous entendez est celle qui a été composée pour le film. C'est celle de Joseph Van Wiesem, un troubadour moderne qui dépoussière l'image du lutte qui en est l'auteur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à la propager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada